Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Génération Télévision, et aujourd'hui c'est l'heure de nouvelle chronique patient habillage, votre chronique où l'on revient évidemment sur les habillages de la télévision française et aujourd'hui nous allons nous intéresser à M6, ah oui M6, nous allons nous intéresser à l'habillage d'M6, alors c'est celui qui a été mis à l'antenne en 2007 à l'occasion des 20 ans d'M6, et puis c'est également l'habillage de la majorité d'M6, puisqu'il a été mis pour les 20 ans, mais on pourrait presque dire que c'était pour les 18 en fait, parce que c'est vraiment un changement de cap, l'habillage a vraiment marqué, une nouvelle période dans l'ère d'M6, nouvelle ère justement, et donc on va essayer de détailler ça, c'est parti pour passion habillage. Alors cet habillage donc d'M6 a été lancé le 6 mars 2007, lors de l'anniversaire des 20 ans d'M6, la première jingle pub notamment a été lancée lors de la première coupure pub de l'émission spéciale de Marc-Olivier Fogiel, M6 empêche tout le monde de dormir, à 23h46 exactement, oui oui, et donc vous imaginez que vers 23h il y avait encore l'ancien habillage, et qu'après minuit, c'était le nouveau, oui oui c'est bien ça. Alors donc c'est Viu qui a réalisé cet habillage en 3D, et oui pour la première fois donc. Alors pour vous expliquer un petit peu les choses, cet habillage 3D c'est un changement dans le cadre d'M6, c'est presque la majorité comme je le disais, puisqu'on passe d'un habillage plat, d'une petite chaîne qui à l'époque, la petite chaîne qui montait, à vraiment un habillage 3D qui en donne, qui en jette, à la classe, et puis également pour essayer de, on va dire, de promouvoir des fois des émissions qui n'étaient pas forcément très haut de gamme. Ça ressemble beaucoup à le biais de TF1 qui a été mis à l'antenne, lui, en 2006. C'est normal, M6 à partir de son anniversaire des 20 ans notamment, veut concurrencer M6, et on le sait maintenant par l'histoire, que 10 ans après, et bien ils en sont bien arrivés. Alors, les jingle pubs donc auront changé à ce moment-là, comme je viens de vous le dire. Alors le logo quand même officiel, il arrivera en 2009, à fin 2009 même, avec le logo 3D, mais autrement il y aura une période entre les deux. Avec les couleurs également qui pourraient changer sur le 6, ça on l'avait vu. Alors l'habillage changera lui donc au 18 octobre 2010, avec l'arrivée des fameux jingle pubs My Television Up In The Sky. Je ne vais pas chanter, on vous fera bien sûr une prochaine archive là-dessus. Avec donc ces jingle pubs qui resteront eux à l'antenne pendant un petit bout de temps, pendant plusieurs années. Et donc les autopromotions, etc. qui changeront également, avec le logo de M6 qui sera notamment plus transparent. Voilà, donc pour cet habillage d'M6 entre mars 2007 et octobre 2010, un petit bout de temps quand même. C'est bien ça, oui c'est bien. Et si vous voulez avoir des vidéos de ce bel habillage d'M6, parce qu'il est beau, l'habillage des 20 ans, et bien rendez-vous demain, puisque je vous proposerai évidemment l'archive de la vidéo Passion Habillage. La vidéo qui sera sur l'habillage d'M6, il y aura des comics next, il n'y a pas de dinguele présente. Il n'y en a pas trop sur M6, des jingles pubs. Alors, il y en a certains qui sont en 4 tiers, et puis il y en a d'autres qui sont en 16 neuvième, parce que la télé est enregistrée comme ça. Et puis des bandes d'annonces, des petits programmes courts, la météo, etc. Vive le bonheur et tous les millions de copains. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada